Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Angleterre voir cette magnifique Morgan Roadster V6 3 litres. Allons voir ça. Admirez ici la combinaison de couleurs. Donc la couleur officielle de Morgan's Sports Black. Bon c'est un noir uni, non métallisé. Ici en version Roadster 3 litres équipé de jantes 16 pouces. Double ligne d'échappement comme c'est le cas sur toutes les V6. Avec ici une roue de secours arrière, un port de bagage chromé, les butoirs. Les petits cerclages de feu au niveau des clignotants chromés. Les baguettes de marche-pied, les poignées de porte. Vous voyez, la moindre petite partie de chrome ressort immédiatement sur cette configuration. C'est vraiment très élégant. On retrouvera en option grillage de calandre, butoir avant arrière. On retrouvera les feux de position, les feux d'aile. Les jantes 16 pouces inox. On retrouvera ici les gros freins à disque ventilés 4 pistons. drapeau anglais. Rétroviseur extérieur rond. Ce qui est vachement bien parce qu'ils sont réglables dans toutes les positions, ceux-là. Très pratique. Trois baguettes de marche-pied. On retrouvera par soleil garni de cuir noir, finalement qui fait un rappel avec la carrosserie noire. Why not ? Sur la partie intérieure, on retrouvera les filets de rangement dans les portes. On retrouvera un tableau de bord bois avec une petite boîte à gants. On retrouvera les protections d'entrée de porte. Siège sport inclinable avec la manette qui est là. Ça permet de régler l'inclinaison de son dossier. Volant bois motolita avec le fameux volant, vous voyez, avec les rivets apparents. Les deux parties boisées et le tout vernis magnifique. On retrouvera ici l'horloge Smith. Cache traverse inox. Autoradio. Direction assistée. Antenne dépliable. On retrouvera le couvre-capote. Porte-bagage pour y fixer sa valise. Route secours. Magnifique. Ici, en position fermée. Ce qui est très joli, c'est cette configuration extérieure fermée avec le sports bag, le noir uni. Les chromes qui ressortent de toute beauté. Et puis, la capote est le bas des sidescreens, finalement, de la couleur de l'intérieur, la couleur de la casquette de tableau de bord. Ce qui lui confère un ensemble lorsqu'elle est capotée, cette Morgane, finalement, qui est très chic. Alors, une capote beige mohair, honnêtement, on aurait du mal à l'entretenir, à la garder propre. L'avantage, ici, d'une capote PVC beige, c'est qu'il suffit de lui donner un coup d'éponge, un petit coup de produit ni à taillant, et elle reste propre. On a vraiment une configuration très homogène. Et ce qui est très joli également, vous voyez, c'est le passepoil noir, qui rappelle la carrosserie noire, le beige de l'intérieur. Pas de faute de goût, ici, sur cette Morgane. Superbe ! Ici, les accessoires donnés avec cette Morgane, le tonneau cover, d'abord, le sac pour ranger vos vitres, vos sidescreens, le couvre-capote, et bien sûr, les vitres latérales. Compartiment moteur, ici, pour ce V6 3 litres, 225 chevaux. Regardez à la caméra, on se baisse pour voir le compartiment moteur. Vous voyez, même les tuyaux d'échappelons sont restés d'une propreté. Vous voyez le bloc moteur, vos culasses, ici, pour ce moteur T6 3 litres. Côté conducteur, j'aime beaucoup cette boîte à air, sur ces séries-là de 3 litres. Voilà, propreté générale de l'ensemble. Il n'y a pas grand-chose à dire, honnêtement. Ici, propreté, idem, vous voyez, sur les collecteurs. Ici, les tuyaux de climatisation, puisque cette voiture est équipée de l'option climatisation, très rare. Alors, nous voici maintenant à bord de cette Morgane V6, donc cette Morgane Roadster, avec le moteur 3 litres. Pour la démarrer, c'est habituel. Seule petite différence, vous avez un logo Roadster sur le porte-clés, et qui veut tout de suite dire, si on ne le sait pas, grosse voiture. Grosse Morgane, celle-ci est équipée d'un moteur V6, Ford, 3 litres, de 225 chevaux. Clé habituelle, là, pour le coup, ça ne change pas. Réservoir d'essence. Vous avez une petite clé pour la boîte à gants, parce que celle-ci est équipée d'une serrure, qui a été rajoutée. Et puis ici, la clé pour les portes. Hop ! Pour la démarrer, il suffit d'insérer la clé sous la planche de bord, dans le contacteur de démarrage. Bon, ça, c'est assez simple. Point mort. Et on démarre. On entend tout de suite le ronron mélodieux d'un moteur équilibré, ce V6, Ford, 3 litres. Voilà. Là, on se sent tout de suite du coffre. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller l'essayer, cette voiture. On va la faire rouler un peu, tout de suite. Premier tour de roue. Honnêtement, extrêmement facile, puisque la voiture est équipée d'une direction assistée électrique Easy Drive, qui a été installée, qui est le fournisseur d'ailleurs officiel de l'option direction assistée pour Morgan. Ça, c'est vachement bien, parce qu'en fait, quand vous achetez une Morgan neuve à l'usine Morgan, et que vous prenez l'option direction assistée, eh bien, le kit que monte Morgan sur les voitures, tout simplement, il vient de France. Cette voiture est équipée d'une option qui a été installée à postériori, puisque les V6 3 litres n'étaient pas équipés de série de cette option. C'était le cas des 3,7 litres à partir de 2014. Donc ici, vous avez une direction assistée électrique, avec un petit potentiomètre qui vous permet de régler le couple fourni par le moteur. C'est très pratique. Un vélo, surtout sur des roues en 205 de large, sur un moteur V6 lourd, avec des voies larges. C'est vraiment appréciable. Ça n'est pas indispensable, c'est un plus. Ça va dépendre de votre ressenti, votre fatigue. C'est très personnel. Ici, sur les Dodan, avec les jantes en 16 pouces et les pneus, on va dire, entre guillemets, taille basse par rapport au reste de la gamme. Excusez-moi. Il faut vraiment passer le Dodan à l'arrêt, le plus lentement possible. Surtout, ne pas le passer au milieu, parce que vous avez le châssis en partie milieu qui est légèrement incurvé, pour permettre à la boîte de vitesse de s'installer. Et donc, si vous prenez le Dodan au milieu, vous risquez de planter la partie du châssis qui est en courbe sur le Dodan. Alors ça, c'est un peu embêtant. Cette Morgane est ici équipée de la boîte 5 vitesses, qui était également installée sur les plus 4 avant 2010, qui est une bonne boîte, 7,5 sur 10. Évidemment, les boîtes Mazda, les boîtes de la 3,7 litres sont honnêtement à un cran au-dessus. Enfin, ça fonctionne très bien. Je dis toujours que c'est une voiture ancienne, et que si sur une voiture ancienne, on avait une boîte comme celle-ci, donc la Morgane Roadster, qui a remplacé la plus 8, est sortie en 2006 et a terminé sa carrière en 2011, fin 2012, avant d'être remplacé, fin 2011, pardon, avant d'être remplacé en 2012 par la même auto, mais équipée d'un moteur un peu plus récent, 3,7 litres de cylindrée, le moteur cyclone. Ici, on est donc sur la version 225 chevaux, boîte 5, qui est une bonne auto, qui n'a pas la fougue d'une 3,7 litres, les 60 chevaux de plus, on les sent vraiment. Ces 60 chevaux de plus qu'on ne peut pas exploiter, elles ont le même châssis, et je peux vous dire que, finalement, c'est un bon compromis, parce que vous ne pouvez pas exploiter 285 chevaux sur des suspensions et un châssis comme ça, c'est impossible, impossible. Là, finalement, 285 chevaux, c'est bien, parce qu'on a du couple sur le moteur 3 litres, on a largement assez de puissance pour une auto comme ça, et on a un moteur qui est bien équilibré, qui est onctueux, qui est doux, c'est très agréable, y compris sur autoroute, Je ne résiste pas à ce plaisir de vous montrer cette avant de Morgane, un bonheur de le voir se faufiler sur les routes de campagne, vous voyez ici les chevaux, magnifique route, et alors ce qui est sympa, c'est une petite accélération, ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501